Bonjour à tous pour cette nouvelle session de Bibliose. Nous allons aujourd'hui parler d'une publication récente avec le docteur Marc-Antoine Delbar de Lille qui va nous présenter une étude sur un nouveau biomarqueur plasmatique chez des patients présymptomatiques porteurs d'amylose à transtyrétine. Merci Marc-Antoine. Bonjour à tous. Je vais partager mes diapos. Est-ce que tout le monde voit ? Je vais présenter cet article assez récent qui date de juillet de cette année qui est paru dans le journal Amyloid et qui veut montrer, c'est une preuve de concept, un nouveau test qui vise à quantifier les monomères de transtyrétine. Petit rappel sur la cascade protéique qu'on voit dans l'amylose à transtyrétine, il y a cet homothétramère qui va se dissocier sous différentes influences, les mutations, la sénescence en monomères qui va être, oui, croix myloïdogènes qui va former des oligomères et finalement des fibrides. Donc c'est vraiment la formation de ce monomère qui est l'initiation de cette cascade amyloïde. Et donc il y aurait peut-être un intérêt diagnostique et pourquoi pas thérapeutique pour monitorer les différents traitements. Donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode pour doser ces monomères parce que la plupart des méthodes dont on dispose finalement n'arrivent pas à distinguer les monomères d'oligomères, voire même de l'homo-thétramère. Donc on peut avoir évidemment beaucoup de faux positifs, ce qui est vraiment très embêtant du coup pour évaluer la maladie. Donc l'essai repose finalement sur une nouvelle technique qui s'appelle l'immunosive AC, qui est décomposée en deux étapes. La première étape, ça va être vraiment ce qu'on appelle le tamisage moléculaire via un cristal qu'ils ont eux-mêmes composé, ce qui permet d'isoler les monomères de transtyrétine. Donc en gros, on peut le voir à droite, le cristal va avoir des petits pores dont ils peuvent vraiment déterminer très précisément la taille. Et donc dans ces petits pores vont venir s'introduire les monomères de transtyrétine. Ça, ça va être vraiment la première étape, l'étage de tamisage. La deuxième étape, ça va être finalement de laver ces pores dans ces cristaux pour pouvoir récupérer les monomères qu'on viendra quantifier via des techniques un peu plus classiques comme le Western Blot ou l'Elisa. Donc finalement, sur les résultats, j'ai passé toute la phase de développement. C'est vraiment un peu compliqué, c'est la biochimie, mais ils ont créé eux-mêmes leurs cristaux. Donc finalement, ces cristaux étaient incubés avec 5 recombinants de transtyrétine mutés. Enfin, pas que mutés, mais en tout cas 5 recombinants de transtyrétine. Donc en gros, ils ont fait exprimer à des bactéries la protéine de transtyrétine qui sont allées incubées après avec les fameux cristaux. Donc dans ces variants de transtyrétine, il y avait trois variants amyloïdogéniques que j'ai mis en rouge, un variant wild-type et puis un variant protecteur qui finalement ne va pas se dissocier en monomères. Donc ce que vous pouvez voir à gauche, finalement, ça va être une évaluation du nombre de pores dans ces cristaux qui vont être libres, et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de monomères dedans. Et donc, comme on peut s'y attendre, comme vous voyez, finalement, les variants transtyrétines qui sont les plus stables, à savoir les wild-type et le variant protecteur, finalement, ont un nombre de pores dans ces cristaux qui ont un nombre de pores libres et qui est beaucoup plus important que les variants promyloïdogènes. C'est-à-dire que les variants promyloïdogènes, finalement, se dissocient plus en monomères. Donc, contrairement, comme vous pouvez le voir à droite, c'est du western blot. Donc, après extraction de ces protéines du cristal, on peut voir que la concentration, finalement, en monomères de transtyrétines était plus importante pour ces trois variants promyloïdogènes. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie. Autant la première partie, c'était sur des bactéries, un transfecté pour pouvoir exprimer la transtyrétine, mais le plus important, c'est évidemment les patients. Donc, pour prouver le bien-fondé de cette nouvelle technique, ils sont allés comparer les plasmas. Donc, c'est cinq microlits de plasma, c'est pas beaucoup. C'est de cinq patients porteurs à mutation Valmet-30 et de cinq patients contrôlés, les patients avec une transtyrétine wild-type. Donc, avec deux différentes techniques. À gauche, vous pouvez voir du western blot, tout à fait classique. Donc, les patients Valmet-30 étaient en rouge. Ce qu'on peut voir d'emblée, c'est que les patients avec de la Valmet-30 avaient une concentration en monomères plus importante que les patients wild-type. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'ELISA, la figure à droite, où cette fois-ci, ils se sont plus intéressés aux ratios monomères sur transtyrétine plasmatique totale, ce qui est beaucoup plus intéressant, on le verra juste après. Et donc, ce que montre cette figure à droite, c'est que tous les patients avec une mutation Valmet-30 avaient significativement un ratio plus élevé que les patients qui étaient porteurs de wild-type, une transtyrétine wild-type. Pour la discussion, il semblerait que cette nouvelle technique de dosage soit vraiment sélective pour les monomères de transtyrétine et que, comparé aux patients wild-type, les patients avec une mutation Valmet-30 ont une concentration en monomères de transtyrétine plus importante, première chose. La deuxième chose, ont un ratio transtyrétine monomérique sur transtyrétine totale qui est également plus important. Et ce qui est intéressant dans ce ratio, finalement, c'est que ça permet vraiment de devenir indépendant par rapport au taux de transtyrétine plasmatique, qui, on le sait bien, en pratique clinique, est extrêmement variable dans tout un tas de conditions, que ce soit les syndromes inflammatoires, la dénutrition, et que la plupart des patients avec des amyloses cardiaques, en tout cas, vont être dénutris, ça a déjà été bien prouvé. Et donc, il semblerait, en tout cas, que ce ratio soit beaucoup plus fiable pour évaluer, finalement, l'instabilité de cette transtyrétine. La limitation, c'est une étude qui est preuve de concept, preuve de concept, vraiment, qui a été réalisée sur une population extrêmement restreinte, donc seulement à l'éval mètre tente. Et donc, les résultats ne peuvent pas être étendus à d'autres variants, par exemple, comme l'éval 122. Et donc, enfin, l'étude n'a pas été designée pour ça, c'est que les performances diagnostiques de ce test ne sont pas connues. On n'a pas de seuil, par exemple, au-delà duquel, on va dire, le patient est à risque de faire une amylose. Et le problème, certainement, le plus important, c'est que les auteurs disent qu'ils vont avoir du mal à étendre ce test au patient avec transtyrétine ou haltea. En effet, quand on a une suspicion de transtyrétine ou haltea, puisque nous n'avons pas ce seuil au-delà duquel le patient pourrait être à risque, ça semble difficile, en tout cas, de se reposer exclusivement sur cette technique. Et enfin, ça peut être, par contre, très intéressant. Ça va être le suivi des patients traités par stabilisateur grâce à cette technique. On pourrait dire, par exemple, les patients sous stabilisateur qui ont un ratio qui est fortement diminué, on aura plutôt tendance à dire que le stabilisateur est efficace. Alors qu'au contraire, un ratio élevé chez un patient sous stabilisateur pourrait faire penser à un patient qui progresserait toujours. Donc, ça, c'est une question qui est très à la mode en ce moment, avec un tas de critères cliniques, biologiques, écographiques. Voir même scientifiques graphiques pour définir quels sont les patients en progresseur ou pas. Donc, en tout cas, je pense que c'est vraiment l'atout principal de cette technique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marc-Antoine, pour cette présentation. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour qu'on puisse les relayer. Effectivement, ça semble très intéressant de pouvoir utiliser ça, en particulier dans le contexte des patients avec des aminosa-trans-thyrétines héréditaires chez des porteurs asymptomatiques pour pouvoir dépister l'indication au traitement. Est-ce que tu sais si d'autres équipes ont déjà essayé d'utiliser ce type de paramètres ? C'est monomères et trans-thyrétines ? Tout à fait. Alors, les monomères, pas forcément, mais en tout cas, dans toute cette cascade protéique, il y a différentes équipes qui ont essayé de doser les différents éléments. Donc là, ici, c'était les monomères. On sait qu'il y a une étude antérieure qui a cherché à doser les oligomères, par exemple. Et donc, ce qui est un petit peu embêtant dans le dosage des oligomères, c'est que, par exemple, sur les Valmètre-30, on voyait qu'il y avait une élévation des oligomères longtemps avant la maladie. Mais par contre, chez les Val-122, qu'on voit aussi beaucoup en cardiologie, on pose des questions sur la reliabilité de cette technique sur les oligomères. Et puis, évidemment, certains patients sur la physiopathologie. Donc, il y a une autre technique dont j'avais parlé brillée dans la dernière JFMA, qui, cette fois-ci, c'est une technique de sonde qui vient vraiment se coupler à la fibrille, la fibrille qui est dosée, qui permettrait peut-être de faire le diagnostic précoce, voire même le suivi sous-trait. Donc ça, c'est une diapo des dernières JFMA. Donc c'est prometteur, en tout cas. C'est prometteur, mais... Je me posais une question que je ne m'étais pas posée à la lecture de l'article pendant votre présentation. C'était, en réalité, le fait d'avoir un taux de monomère plus élevé, enfin, ratio plus élevé, c'est la preuve que le tétra-mer a tendance à se dissocier. Mais en fait, il peut avoir cette tendance à se dissocier plus facilement si ça se trouve dès la naissance. Et est-ce que ça change dans le temps ? C'est une vraie question. Parce que si ça ne change pas, ça servira éventuellement à prouver la pathogénicité d'une mutation quand on ne la connaît pas. Mais je ne suis pas certain. Alors, est-ce qu'il y a des arguments ? Possiblement. C'est vrai qu'il y a l'événement initial qui va être la mutation. Du coup, la mutation va le mettre en place. Mais il peut y avoir aussi certainement des événements additionnels, donc non seulement dans la transthyrétine. J'imagine, en tout cas. C'est généticien, vous connaissez bien mieux ça que moi. Mais en plus de ça, dans toute la machinerie protéique, notamment du rétinaculum endoplasmine, on sait que les patients plus âgés, par exemple, vont accumuler un certain nombre de mutations qui vont entraîner des anomalies, en tout cas, de tout contrôle qualité du repliement protéique de la transthyrétine qui, chez les patients âgés, en tout cas, va être défectueuse. Et donc, c'est ce qui peut entraîner dans un certain nombre de cas, en tout cas, les amyloses à transthyrétines. J'aurais tendance à expliquer ça comme ça, en tout cas, chez certains 222, où on sait que, parfois, ils peuvent être malades vraiment très tard. Donc, j'imagine qu'il peut y avoir une variation, justement, de ce ratio au fur et à mesure, en fonction de l'âge, en fonction d'un tas d'événements additionnels. Tout à fait. c'est sûrement une question très intéressante à se poser, et de même qu'une comparaison entre patients d'âge similaire, V122i, symptomatique et asymptomatique. Parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fera que, si le ratio est plus élevé, on aura un argument en faveur d'une, je dirais, un peu explicative sur le fait qu'un tel ou un tel développe la maladie, est peut-être même explicatif, parce que, pour l'instant, on n'a pas vraiment identifié tellement d'autres déterminants de pénétrance de la mutation V122i. Tout à fait. C'est une piste, en tout cas, qui semble extrêmement intéressante pour identifier les patients qui sont les plus à risque de développer la maladie. Dans les formes sauvages aussi, effectivement, parce que, là, pour le coup, ça ne sort pas de manière significative, mais ils ont, aussi des TTR wild types chez des sujets qui, a priori, n'avaient pas l'âge de développer la pathologie. Ça serait intéressant aussi de voir comment se comporte la protéine chez des patients qui sont atteints, pour le coup, qui ont déjà commencé à mal conformer la protéine. Et, effectivement, il y a tout un sujet de diagnostic simple et le plus précoce possible. On voit beaucoup de papiers dans la littérature en ce moment sur le dosage de l'homo-tétramère de transliatine, qui est la préalbumine. Et donc, le docteur Dagorne, qui, malheureusement, n'a pas de son, même s'il est moderne, avec nous, demande si un dosage simple de la préalbumine pourrait avoir un intérêt clinique. Est-ce qu'on sait dans la littérature si c'est pertinent de doser la transliatine ? En ma pratique clinique, en médecine interne, en médecine polyvalente, en tout cas, c'est vrai que l'albumine, c'est un marqueur de dénutrition, en particulier, et aussi d'inflammation. C'est une protéine de réaction inflammatoire négative. Donc, le nombre de situations cliniques, finalement, qui peuvent entraîner des variations, parfois majeures, de la transliatine, de la préalbumine, rendent le dosage exclusif de cet homothétramère difficile à interpréter, voire quasi impossible à interpréter à l'échelle d'un patient. Alors, dans un essai clinique bien conduit, on perd protocol chez des patients suivis, bien contrôlés, pourquoi pas, mais en tout cas, en pratique clinique du quotidien, chez des patients souvent âgés, polypathologiques, je pense que, a priori, peut-être qu'il y a une littérature à ce sujet, mais a priori, ça me semble difficile à interpréter. Mais c'est pour ça, vraiment, j'insistais sur le ratio monomère-tétramère, c'est que, finalement, on normalise ce ratio. on arrive à le normaliser pour, finalement, ne plus prendre en compte la dénutrition et l'inflammation. Mais le dosage de la transthéritine, j'entends beaucoup ces derniers temps, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, je pense que le dosage de la tréalbumine, en tout cas, n'a qu'un intérêt limité, à mon sens, chez ces patients. Donc, il peut y avoir des troubles digestifs, il peut y avoir des malabsorptions, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent entraîner, finalement, des hypoalbuminémines et des hypopréalbuminémines. On a une autre question dans le chat qui est la question de la clairance rénale sur les taux de transthéritine, que ce soit les tétramères, les monomères. Est-ce que tu sais comment est clirée la transthéritine ? A priori, elle n'est pas clirée parce que c'est... Je ne saurais pas vous dire, mais je ne pense pas que ça fasse partie des protéines qu'on retrouve dans les urines à l'état physiologique. Je ne pense pas que ça fasse partie des protéines qu'on retrouve dans les urines à l'état physiologique. À vérifier, mais on fait quand même beaucoup de protéines électrophores des protéines urinaires en médecine interne et je ne pense pas. Très bien. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation et nous allons arrêter là pour aujourd'hui. la prochaine Bibliose sera dans 15 jours le 31 octobre. Bonne fin de journée à vous tous. Merci. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !